Musique de générique Oh je suis pas content, il y a eu un remaniement ! Ouais, un remaniement ! Le remaniement, ça y est, enfin ! Benjamin Gribaud est nommé porte-parole du gouvernement, il remplace Christophe Castaner, nouveau patron de La République En Marche, qui garde le secrétariat d'État aux relations avec le Parlement. Et puis Delphine Génie-Stéphane, venue de la société civile, intègre pour sa part... Ah, bah alors qu'est-ce qui s'est passé avec FMTV ? Vous avez sauté du sop ! Enfin, vous avez sauté du sop ! Non, enfin, je veux dire, vous avez... Hein ? Parce que là, il y avait une photo d'un garçon, il vous disait un prénom de fille ! Faut pas mettre que des garçons, enfin ! C'est Marlène Schiappa qui va pas être contente, après ! Bon, en même temps, tu ne se m'étonnes pas qu'ils aient envie de foutre du sop, genre, hop là, personne ne l'a vu ! Ah bah parce que lui, c'est la grande rentrée de ce gouvernement ! Lui, deux jours avant d'y rentrer, il... C'est un socialiste, hein, à la base ! Voilà, comme ça, ça aide à prévenir un peu ! Il avait voté contre le budget ! Non, c'est pas une blague ! Ah bah tiens, du coup, alors le nouveau porte-parole, est-ce qu'il va réussir à nous défendre ça ? Un, Olivier Dussop, était, quand il était à l'Assemblée Nationale, membre du groupe Nouvelle-Gauche ! Nouvelle-Gauche, non ! On s'en fout que ça ait changé de nom entre-temps, en fait, leur groupe parlementaire ! C'est pas parce qu'ils ont changé de nom que c'est pas la même boutique, si tu veux, c'est... Vous allez dedans, tu vas... Il est en train d'essayer de nous vendre ! Ah non, 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 c'est pas un traître du Parti Socialiste ! Mouais, ça va être léger ! Bon, il était membre de ce groupe, il a fait preuve de loyauté vis-à-vis du groupe et il a suivi la discipline du groupe, c'est aussi simple que cela ! Il a... quoi ? Il a fait... de loyauté ? De loyauté ? Ah d'accord ! En fait, c'est ça, votre définition de la loyauté ! C'est-à-dire, oui, ah bah le mec était loyal, jusqu'à ce qu'il trahisse, oui, donc c'est effectivement la majorité de sa vie politique, il était loyal, mais vous pouvez pas compter comme ça ! Vous pouvez pas dire, alors ça fait 40 ans qu'il est élu du même parti et tout, et puis oui, jusqu'à ce qu'il trahisse, mais attendez, ça peut dire que du coup, il a trahi à deux jours, donc il avait eu 99,96% de sa vie politique, il avait pas trahi, mais non, ça se passe pas comme ça ! Olivier Dussauve, je le connais depuis longtemps, c'est un élu local, c'est un élu d'une petite ville, il a été l'un des plus jeunes maires de France, à Nonnais, dans l'Ardèche. Ok, donc il est jeune et il a beaucoup bossé sur le terrain, quoi, donc il est... ouais, il est jeune et dynamique, quoi ! Il va falloir trouver un autre argument pour nous les vendre, là ! Il a été en responsabilité à l'association des maires des petites villes de France, et c'est quelqu'un qui a toujours, moi, dans les échanges que j'ai eus, puisque j'étais à l'Assemblée nationale et j'ai défendu le projet de loi de finances du gouvernement. Il a toujours été dans un ton très mesuré, il n'a jamais été dans la vective, il n'a jamais été dans la taille... Enfin, il a voté contre ! Il n'a jamais... oui, mais vous savez, vous pouvez aussi... Il a voté contre les ordonnances de la loi de travail ! Vous pouvez aussi avoir des propos mesurés. Ouais, enfin, ça reste à voir, ça ! Il faut rajouter un coup d'œil aux archives ! Vous comprenez, monsieur le Premier ministre, que c'est à la fois de la déception et un sentiment de trahison. La déception parce que pendant des années, les collectivités ont fait un effort sur leur fonctionnement, et l'État, en contrepartie, les a mieux accompagnés en investissement. Vous changez cette politique en réduisant les aides à l'investissement. Et puis de la trahison parce que ça n'est pas conforme à la parole donnée. Dans le film, le Président, Jean Gabin a dit une phrase, je m'excuse de la citer ainsi, « Dire n'importe quoi est l'apanage de l'opposition ». Malheureusement, cette phrase se vérifie aujourd'hui. « Mesuré, pas dans l'invective ». Ouais, je ne sais pas si on peut dire ça, parce qu'ils vous accusent quand même publiquement d'être des traîtres et d'avoir trahi. C'est ça, c'est quand même assez... Et puis la réponse en face, toujours classe, ça par contre, chez En Marche, ça ne change pas. C'est un bon mépris. Moi, je me réjouis qu'il fasse partie du gouvernement et j'observe quelque chose. Oui, mais voter contre le lundi et approuver la semaine d'après, quoi. Vous suivez la discipline du groupe parlementaire auquel vous appartenez, ce qui est plutôt bon signe sur la loyauté qu'il aura à l'égard du gouvernement, dont aujourd'hui il portera la politique sur l'ensemble des sujets. Là-dessus, on est d'accord. C'est vrai que si votre conception de la loyauté, en fait, c'est la trahison, qu'on inverse tout, ou oui, étant donné le passif de socialiste trahide qu'il a, ah, il sera dans la ligne En Marche, vous inquiétez pas, vous pourrez compter dessus. Déjà que vous pouvez compter sur Manuel Valls, donc c'est un peu un cosplay, en fait, quelque part. Si vous pouvez pas avoir Manu pour une convention ou une merde, vous mettiez du sop à la place, voilà. De toute façon, personne ne se souvient à quoi ressemblent les anciens socialistes. Donc du coup, surtout que l'autre, il met une barbe et tout, non, ça peut changer, vous pouvez le réutiliser, ça peut marcher, votre truc. Ah, par contre, il y en a une qui est en place, c'est Marlène Schiappa. Le nouveau gouvernement, ah non, elle s'y fait pas. L'animement gouvernemental vient d'avoir lieu, alors vous êtes membre du gouvernement. Oui. Vous savez combien il y a de ministres aujourd'hui ? Honnêtement, non, c'est une colle. Non, non, c'est pas une colle, c'est pas une colle parce que... Non, mais je ne sais pas. Ok, ça commence très mal. En même temps, c'est vrai que c'est quand même assez désagréable, cette tendance qu'ont les journalistes. C'est un truc qu'ils ont tous piqué à bordant, ça. C'est le côté, moi j'ai révisé toute la soirée sur Wikipédia, et toi t'as que dalle. Genre 47 x 139, vous ne savez pas, vous n'êtes pas proche des préoccupations des Français. Il y a un petit côté un peu populo des fois, puis un petit peu fait exprès, voilà. Et venant de Jean-Michel Apathy, c'est doublement plus énervant. Néanmoins, c'est quand même ton boulot, quoi. T'aurais pu envoyer un SMS. Au fait, les gars, demain on est combien ? Enfin, tu vois, même moi je le fais avant d'organiser une soirée. Donc je veux dire, t'aurais pu quand même prendre le temps de faire ça. Mais bon, c'est pas grave. Surtout qu'en plus, là, il a trahi Macron, parce qu'à la base, il nous avait encore promis l'inverse. Je constituerais un gouvernement de 15 membres maximum, très ramassés, avec des personnes de la société civile. Hein, attends, attends, là je commence à comprendre. Un gouvernement ramassé, oui, dans le sens de « à la ramasse ». C'est ça qu'ils voulaient. D'accord, on n'avait pas, d'accord. Oui, c'est vrai qu'ils sont bien ramassés, ouais. On prend des engagements avant d'être élus, et après on les oublie. Non, je suis pas d'accord, je dirais pas ça comme ça. D'abord, il y a effectivement moins de 15 ministres. Ah non, pas du tout, 19 ministres. Parce que vous comptez les secrétaires d'État. Non, non, pas du tout, 19 ministres et 12 secrétaires d'État. D'accord. Non, pas du tout, Marlène, c'est raté encore, là. Ça sert à rien, essaye pas de trouver une combine. L'autre, il a tout préparé, c'est un renard, il va te niquer. Non, non, donc 19 ministres, je vous assure. D'accord, on est à peu près sur la quinzaine. Ah ouais, ok, je commence à piger. D'accord, on est à peu près dans la quinzaine. À 19, non, on est dans la vingtaine, Marlène. Par contre, du coup, c'est comme ça que vous faites les comptes publics ? Non, parce que je peux comprendre à ce moment-là qu'on soit dans la merde. Parce que la dette, il ne faut pas aller chercher bien loin à ce moment-là. Cette année, on défense 10 milliards. Quoi, 19 ? On est dans la dizaine. Donc non, ah d'accord, je commence à... Ouh, là, c'est chaud. Après, attention, je ne dis pas que Marlène Schiappa ne fout rien. Elle bosse, elle est occupée en ce moment avec ses histoires de points noirs, là. Mais non, pas sur la gueule. Je ne suis pas en train de dire un truc sexy. Vous êtes cons, pour ça, il y a Biactol. Son point qu'elle s'est fait, toute seule, dans la main. Oui, Marlène Schiappa s'est fait un point dans la main. Tout à fait. Pour lutter contre le sexisme. Oui, c'est pour la journée de fin des violences faites aux femmes. Des violences, donc c'est sérieux. Et c'est la fin, par contre. Avec le point noir, c'est fini. C'est terminé. Putain, ça va être long. Franchement, Marlène, je veux dire, là, ça ne servira à rien. Et puis, en plus, avec le poil que tu as dans la main, parce que, je suis désolé, tu ne fous rien. À un moment, il faut être honnête. Si tu rajoutes le point noir sur le poil, ça va faire verrue et ce ne sera pas glamour. Bon, après, attention, tout ça, ce n'est pas important. Le plus important, c'est qu'on ait un vrai grand président. Attention, un président qui est fort, un président qui est beau, un président qui est jeune et dynamique pour régler les problèmes de la France. Et là, Macron, il est en forme. Attention, là, il y a du nouveau. Vous aviez aimé Tintin au Congo, enfin, Macron au Burkina Faso. Vous aviez aimé Macron, j'ai du mal, au Resto du Coeur. Alors là, vous aimerez Macron à l'école des fans. Oui, c'est son nouveau rôle. Elle est avec qui, la petite ? Je ne sais pas. Elle est avec qui, la petite ? Je ne sais pas. Elle est avec qui, la petite ? Ça fait comment d'être président ? Ok, il n'y a que moi que ça inquiète de voir mon président de la République pas capable d'expliquer son boulot à un enfant de 10 ans. Non, c'est bon ? D'accord, c'est bon, il n'y a pas que moi, alors. Je ne sais pas, elle est pas là, c'est moi-même, c'est-à-dire. Est-ce que, elle n'est pas tout le temps avec moi ? Pourquoi ? Pourquoi, pourquoi, toi, ta meuf ? Eh, il faut la tenir, frère, qu'est-ce que je suis faite ? T'aimes pas le train ? Putain, il est chaud, le petit, là. Tu vois, et là, je venais vous voir. Donc, elle, elle fait autre chose pendant ce temps-là. Elle fait part le repas. Oulala, Marlène, deuxième point noir, parce que là, il faut passer la seconde. Les nouvelles générations, ouais, ouais, ils sont au top. Ça marche pas, là. Ça marche pas toujours dans ce temps-là. Merci, monsieur le préfet. Tu vois, là, à la fin, là, quand il le fait monter dans la voiture, c'est le seul point positif que j'arrive à trouver à Emmanuel Macron. Parce que je me serais dit, par exemple, on aurait un député socialiste qui fait la même chose, ça m'aurait pas rassuré. Ouais, tu vois, je serais allé checker sur les pactes de l'Est, il n'y a pas quelque chose. Donc, c'est bien. Au moins, avec Emmanuel Macron, on sait peut-être qu'à peu près... Toi, tu remets la même séquence avec Cohn-Bendit, t'es inquiet. Ah, d'ailleurs, en parlant d'inquiétude, il y en a un autre qui m'inquiète pas mal en ce moment aussi, c'est Jacques Attali, le mentor d'Emmanuel Macron. Donc, à la limite, je crois que j'ai trouvé l'explication du pourquoi son disciple, là, seigneur cite Macron mon cul, il fait de la merde. Oui, c'est parce qu'en fait, il l'avait dit, Jaco. Faire en sorte que... Faire en sorte que le monde soit légèrement moins bien après moi qu'avant moi, quoi. Voilà, c'est ça, mon obsession. Intéressant, le lapsus. Hein, quand même, tu... Tu te demandes si c'est un lapsus, quoi. Sans transition, les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour et on va franchir l'Atlantique pour aller chez nos amis états-uniens où Donald Trump, les copains, est en pleine bourre. Drumstick. Hi, Drumstick. Oh, Drumstick, I think is going to be very happy. Upon being pardoned, Drumstick and his friend, Wishbone, will live out their days at Gobbler's Rest, beautiful place. There, they'll join Tater and Tot, the two turkeys pardoned last year by President Obama. As many of you know, I have been very active in overturning a number of executive actions by my predecessor. However, I have been informed by the White House Council's office that Tater and Tot's pardons cannot under any circumstances be revoked. Voilà, donc à tous les complotistes qui viennent dire que Donald Trump, ouais, il est sous influence de l'état profond et tout. Non, d'accord ? Il n'est pas sous influence de l'état profond. On arrête maintenant les conspies. Donald Trump, il a le pouvoir de grâcher une dinde. OK ? Donc, voilà. C'est fou quand même, il absout une dinde, on arrive à... Non, non, mais c'est des traditions, tout ça, il n'y a pas à juger. Mais au moins, la dinde, elle, ne s'aperçoit pas quand il dit de la merde, quoi. Ah, ben, contrairement aux Amérindiens. Oui, parce qu'il était là-bas, Donald Trump, pour rendre hommage aux Navarro, qui ont vétérans, en fait, de la Seconde Guerre mondiale, Navarro, les Indiens Navarro, qui avaient servi, notamment grâce à leur code, énormément, l'armée américaine. Donc, il est allé là-bas pour leur rendre un petit hommage, quoi, à la cool. Vous êtes des gens uniques. Vous étiez ici bien avant nous. Même si nous avons une représentante au Congrès qui, dit-on, il siège depuis très longtemps, ils l'appellent Pocahontas. Mais vous savez quoi ? Je vous aime bien, quand même, parce que vous êtes uniques. Pocahontas ! Pocahontas ! Pocahontas, il a dit, d'accord ! Wouhouhouhouhouhou ! C'est chaud. C'est très très chaud et c'est doublement chaud parce que ça, par contre, il y a très peu de médias qui l'ont vu. C'est qu'ils avaient tous les présidents des États-Unis. Ils pouvaient prendre ce qu'ils voulaient. Le mec qui est derrière, là, l'angle de caméra qu'ils ont choisi, tout ça, c'est Andrew Jackson, derrière. Accessoirement surnommé le tueur d'Indiens. Oui ! Il avait organisé la plus longue marche forcée de l'histoire des États-Unis. Point A, point B. Tout le monde y est allé. Tout le monde est mort en chemin. Donc c'est... Ah ouais, non, c'était clair mais efficace. Donc Donald, la situation s'est pas améliorée. Les Indiens, ils crèvent toujours, aujourd'hui. Ils crèvent de faim, ils crèvent de froid. Et c'est pas parce que Christophe Colomb les a découverts. Ah voilà, blague d'un télo, tu comprendras pas. Donc, il faut faire un truc, Donald. Il faut faire un truc pour les autres et pour ton cerveau aussi parce que ça... Force de jouer au con avec toute vide que t'as là-dedans. Le jour où tu vas avoir une idée, tu vas nous choper une mélangite. Donc, faut qu'elle fasse gaffe l'autre patate là parce qu'elle m'énerve. Enfin, une patate au moins, c'est cultivé. ça marche pas non plus. Je suis pas content ! Sous-titrage Société Radio-Canada